et bonjour et il y avait longtemps quoi longtemps non c'est pas longtemps peine le temps de faire une sieste réveillé et hop c'est le printemps ah hier c'était très printanier la neige vient de fondre mais là c'était très printanier c'est assez spécial bon c'est pas étonnant qu'on vive des choses assez spéciales puisque nous sommes à une époque très assez spéciale de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? un peu de tout, il faut changer alors quoi ? est-ce que je commence par ce qui pince ou est-ce que je commence par ce qui pique ? y aurait-il pas quelque chose qui caresse un peu aussi ? pour plus c'est l'affinité mais à cette heure-ci je doute ah oui le prince Williams et sa femme qui n'est pas une roturière-roturière ah faites-lui confiance c'est encore les résurgences de certaines lignées familiales c'est d'autres non vous ne croyez pas qu'ils vont lâcher le pouvoir ? ah non arrêtez non on a dit qu'on sait par ce qui pince pas ce qui chatouille qu'est-ce qui fait rire d'habitude ? les guili-guili, c'est les chatouilles les guili-guili mais quelle civilisation il n'y a pas un terme pour dire guili-guili non parce que chatouiller c'est pas vraiment guili-guili les guili-guili ont un effet de chatouillage mais ça c'est de la philo du matin ça part à fond vous avez vu ? ça part très bien il faut ça regardez là on dirait madame Bill Gates à côté de l'autre elles ont un peu la même tête à chaque fois alors qu'est-ce qu'il dit ? viens la boboigne ah ben quand elle rentre de sa petite chasse du matin elle s'annonce ah le son du corps le soir au fond des bois elle a attrapé quelque chose de gros là ah des fois elle m'a attrapé un loire je veux dire c'est une pièce de 300 grammes qui bouge en tous les sens et un loire ça mord c'est marqué qu'elles elles ont des griffes puis elles ont des canines quand on me dit j'ai des canines comme mon chat je peux manger de la viande j'ai dit attends t'as vu la gueule des canines d'un chat elles font trois fois la taille des autres d'or et chez mon mâle je me demande si c'est pas quatre fois j'allais vous le prendre comme comme exemple comme témoin mais il est allé faire l'arbitre de touche ah ben ils sont spéciaux les chats ils ne disputent pas vraiment la proie mais si jamais elle part il ne la lâche pas non plus bon ben alors tout à l'heure on va entendre aussi des petits bruits de crouich 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 ça c'est pas terrible terrible mais remarquez que qu'est-ce qu'il nous dit le prince Williams Williams de quelle famille déjà ah Saxe-Gotha-Coburg est-ce que par hasard ce remplacement des lignées royales anglaises par cette famille anglo-saxonne mais plutôt saxonne enfin germanique ne s'est pas fait au moment où à la suite on va dire du mudflow je sais pas et ce mudflow là c'est tous les combien qu'il intervient parce que j'ai beau essayer de me casser la tête je sais qu'il y a un trou dans mon arbre généalogique familial mais il est très très vieux le trou il est il est je dirais en 1400 et quelques il y a un trou il y a un trou il me semble qu'il y a un trou ben c'est-à-dire il y a une imprécision et donc on a laissé on l'a noté sur l'arbre par souci de réalisme de vérité de réalisme vérité historique je suppose alors qu'est-ce qu'il dit il dit je ne suis pas un professionnel mais je vous pousse tous à aller vous faire sprits du fond du coeur on ne peut que supporter ces campagnes de spritschage spritschage ça s'écrit V-A-C-C-I-N-A-T-I-O-N-S au pluriel c'est-à-dire qu'ils ont oublié un truc c'est que d'habitude on nous avait fait croire que grâce à cette injection unique vous étiez paré pour la vie il y avait des fois des rappels déjà oui alors là rappel rappel mais au bout de 10 ans 15 ans 20 ans au cas où on arrivait à croire que finalement les faits avaient passé ce qui n'est pas logique normalement ce n'est pas logique il n'y a qu'une fois dans votre vie où si vous perdez une dent elle revient après si vous n'êtes pas Senghizer pranaïste il paraît que ça ça fait repousser les dents aussi il paraît il paraît oui je suis la preuve que je ne suis pas Senghizer pranaïste pardon elle ne repousse pas là-dedans vous voyez il n'y a pas d'esprit comme ça ce n'est pas un bon exemple puisque là je suis dans le plus tandis que on est dans le moins bon revenons dans le soi-disant plus qui n'en est pas parce que donc il faut avoir touché son truc regardez bien le regard de madame il est profond le petit sourire en coin là c'est pas possible je ne comprends pas c'est même pas le sourire de potiche qu'on attend de la présentatrice ou de la compagnote non là elle est elle est sardonique peut-être qu'ils ont des origines de sardaigne aussi mais bon ça ne va pas être géant au prenant mais il dit que c'est très très important bon il dit que c'est très important donc elle s'appelle comment elle s'appelle Kate Princess Kate Prince William Princess Kate et Jacinda Arden c'était l'ex-première ministre de Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande étant considérée comme scène de crime à la suite de cette gestion de la plandémie criminelle oui on a commencé finalement par le sujet qui pique ah ben ça j'intrigue plus du tout là à part le nez des fois mais je ne sais pas pourquoi c'est depuis que j'ai été m'inscrire chez Schwab je me sens débouché du nez et en bas aussi ah bah ils en sortent tous comme ça les gars je t'en remets du haut en bas que veux dire comme c'est le matin et puis qu'il y a des enfants qui écoutent on va rester succinct si on peut dire je ne vais pas exprès donc c'est une vidéo extrait de Banette Vidéo une sous-filiale de chez Alex Jones Infowar alors il y a plus ou moins 5000 britanniques qui gèlent à mort et pendant ce temps là eux ils font la publicité et la promotion pour ce spritch spritch c'est le bruit que fait une seringue quand vous la finissez et qu'il y a les trois petites bulles qui restent au fond qui sortent vous voyez, bulles d'air oui, pas bulles le polypropymère 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 ou autre autre plastique dont Cliff Carnicum décrétait que l'origine n'était pas vraiment terrestre et c'est depuis les années 95 qui s'intéresse au Mont Gelon à la suite des chemtrails alors s'il y en a qui nient les chemtrails il faut qu'ils sachent qu'il y a des pays il y a des états américains qui les ont carrément bannis ils les ont interdits oui, comme d'habitude c'est des gens qui interdisent des choses qui n'existent pas comme d'autres qui dépensent des millions de dollars pour camoufler un sujet qui n'existe pas non plus oui, ça pourrait être un moyen de se mettre des thunes de côté c'est vrai je suggère aussi à ceux qui en nient l'existence de regarder ma chaîne et notamment la vidéo d'aujourd'hui dans un petit moment vous m'y faites penser j'ai deux, trois personnes des pilotes qui vous font une visite intérieure de la circuiterie chemtrail dans leur avion dans leurs petits avions même même les petits avions personnels il semblerait qu'ils aillent le kérosène un peu moins cher ou des choses comme ça j'ai aussi une vidéo de quelqu'un qui nous montre les images radar où on voit l'apparition des chemtrails qui se transforment par la suite tout de suite en manipulation d'orage si on peut dire d'orage gros de gros orages de la taille d'un État qui traverse les États-Unis d'un bord à l'autre enfin pas d'un bord à l'autre du nord du golfe du Mexique jusqu'en Terre-Neuve c'est bien au Québec la Terre-Neuve c'est là où est arrivé Jacques Cartier me semble-t-il c'est celle-là dont je parle si je me trompais parce que j'en voyais aussi une non c'est Terre-de-feu c'est en Amérique du Sud et Terre-Neuve là-haut non mais ça fait très longtemps que je n'ai pas été faire un tour du monde et je n'ai jamais été à ces deux extrêmes je me suis arrêté au milieu et dernièrement là j'ai vachement envie d'aller à Capulco pour le festival de Maxigan auquel participe Maxigan et plein d'autres quoi que j'aille le niveau a priori je n'ai pas besoin d'y aller pour m'instruire vraiment j'ai envie d'y aller pour croiser des gens super quoi et puis être un peu au chaud quoi que la dernière fois qu'on m'aille parler du Mexique c'était vraiment douloureux pour moi et ça remonte loin mais bon c'est marqué c'est marqué dans un moment et comme ça maintenant des régions dans lesquelles je n'ai plus du tout envie d'aller même si je n'y ai jamais été c'est vraiment c'est vraiment j'espère que je ne vous fais pas cette impression-là pour d'autres pays dont je vous ai parlé dans mes périgrénations légères, petites et modestes quoique bien plus conséquentes que ce que n'ont fait plein d'autres qui n'ont rien fait donc c'est facile tout de suite d'être plus conséquent comparé à rien du tout ou à pire tout de suite vous vous sentez mieux mais ce n'est pas un bon exemple pour évoluer positivement pire si vous voulez savoir à quoi ressemble une dictature allez donc voir à l'étranger ou à l'autre oui pourquoi en dehors de l'Elysée c'est déjà à l'Elysée c'est une dictature non je crois que ça file Fissas sous les ordres de comment elle s'appelle la garagiste qui trafique le hachiche entre deux passages au Baumette ou à Freyne ou je ne sais pas où elle fait dans la photo maintenant elle gère tous les dossiers de presse oui je sais mais je n'ai pas envie de prononcer son nom voilà alors maintenant c'est madame qui n'est pas spécialiste non plus alors avec les alertes qu'il y a là dehors pour ceux qui auraient des conditions asthmatiques vous savez d'où ça vient l'asthme ? ça vient des sprits en bas âge il n'y en a jamais eu autant d'allergies d'asthmes de maladies chroniques et autres déficiences que depuis que les jeunes américains se tapent je ne sais pas quelle quantité de sprits mais entre 40, 50, 60 avant qu'ils aient 18 ans 60 doses de produits tous les plus allergènes les uns que les autres tous les moins naturels les uns que les autres tous les plus bourrés de métaux lourds toxiques les uns que les autres et dernièrement tous absolument quasiment tous allez absolument quasiment tous ça c'est une phrase qu'on peut la noter dans les annales aussi j'ai la même que toi sauf qu'elle est plus grande plus jaune donc c'est pas la même donc absolument quasiment ça va presque voilà comment dire je me laisse un échappatoire mais enfin il y a du graphène dans absolument tout ce que vous voulez aujourd'hui et notamment ces injections on n'oublie pas qu'il y en avait aussi déjà dans les sprits anti-grippe ce qui peut expliquer que finalement un certain une certaine partie de la population âgée puisque c'est elle qui visait ces sprits anti-grippe bêtement vous ne faites pas sprits pour une maladie qui a eu lieu l'année dernière et qui a changé cette année non mais en toute logique je ne comprends pas tout la situation technico-chimique oui je comprends qu'il y a un énorme problème un ou deux d'ailleurs un ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou six ou sept je ne sais plus combien il n'y en a pas je ne sais plus jusqu'où il faut compter tellement il y en a pour être clair alors qu'est-ce qu'elle nous dit faites attention aux rumeurs et à la désinformation donc ce monsieur là qui disait qu'il abandonnait le pouvoir non c'est pas lui c'est pas eux qui sont partis au Canada qui ont nié leur succession à la couronne et tout le reste vous voyez c'est juste pour pour s'éloigner du phénomène de son c'est son oncle qui était copain à à Epstein c'est son oncle Harry non c'est le prince il a perdu tous ses titres il me semble comme si on pouvait perdre oui c'est un titre politique en fait d'être prince a priori c'est pas un titre familial parce que vous êtes toujours le fils de vos parents c'est ce qu'il dit quand les parents ont usurpé le titre et hop on retombe sous nos pieds on commence salut bonjour bon on va pas durer deux heures là dessus ceux qui sont cliniquement vulnérables ah bah si vous êtes cliniquement vulnérables mais enfin si vous êtes cliniquement vulnérables que vous êtes bien soigné à temps avec les bonnes doses et les bons produits vous avez à peu près 99 chances sur 100 de vous en sortir je dirais même 99,7% de vous en sortir même si vous avez plus de 75 ans et êtes poli malade si on peut dire mais enfin c'est pas le sujet il est 8h03 nous sommes le 21 janvier 2024 et les cloches viennent de finir de sonner bon ça viendra il faut voir je pense que là on va voir la pub on va en prendre on va la voir sous forme vocale d'Alex Jones pardon mais le matin si j'imite Alex Jones je vais vous faire un spectacle surprenant donc une catastrophe une catastrophe ils ont été au Canada pour remplacer Bill et sa femme maladie X alors il nous prévoit une maladie X dans quelques temps déjà c'est toujours le même X qui arrive à chaque fois qu'il y a quelque chose de secret et de caché une sorte de comment on appelle ça stéganographie et on a bébé Kadom alors lui il prend la même dope que Bilou ah ben c'est marrant donc c'est Tadréous le criminel civil de guerre et de paix en Ethiopie terroriste qui est devenu chef de l'OMS et qui se gave avec les thunes à Bill Gates ça fait des années qu'il est patron de l'OMS ça fait des années qu'il est dans l'international et il nous parle en anglais académique vous allez voir à quel point il se fout de la gueule du monde je veux dire n'importe qui qui se met en anglais en trois semaines il parle mieux que lui trois semaines et en faisant la fête non mais on peut avoir l'accent ah non mais il faut il nous faut plutôt se préparer on va dire contre la désise X là on est en 2022 à la conférence de sécurité de Munich sécurité les gens là évidemment parlent de sécurité pour eux c'est tout on a toujours cru qu'ils parlaient en notre nom non ils parlent en le leur tout simplement voilà pour que vous compreniez pourquoi je tousse je fume et je vous déconseille d'en faire autant c'est vraiment pas une bonne idée les poumons c'est pas une cheminée et en général vous allez fumer du tabac qui est bourré de saloperies chimiques graves toxiques graves mais tant il est plus malin pour eux de se débarrasser en l'incluant dans des produits de consommation courante dentifrice tabac boisson gazeuse plutôt que de payer pour que ça soit retraité de manière compatible avec la vie naturelle voilà merci excusez-moi donc il faut que les pays signent cet agrément de la pandémie agrément de pandémie encore le fait qu'ils disent agrément c'est important parce que ça pose le cadre pour des modifications des lois qui soient inclus si vous acceptez l'agrément vous acceptez une transformation des lois même si vous n'avez plus rien à dire sur ces transformations de lois a priori il y a quelque chose dans ce genre là donc c'est déjà un piège une arnaque cet agrément de la pandémie peut ramener ensemble toutes les expériences tous les challenges auxquels ils ont été confrontés en un il veut régler tout c'est the big toe theory theory of everything c'est la formule qui relie en physique qui c'est la formule qu'on peut appliquer à quoi qu'il se passe c'est le genre de recherche qui a amené à la découverte soi-disant de la particule de Dieu ouais les gars ils ignorent tout ce qui est scalaire mais ils ont trouvé une particule que je veux voir observer moi c'est comme la machine qui envoie les photons un par un pour qu'ils choisissent entre les deux fentes lors de l'expérience de la double fente qui lance la théorie quantique moi je veux voir la machine qui envoie les photons un par un et on n'oublie pas que ces physiciens étudient des des expériences des des interactions dans un milieu qui est protégé de toute interaction extérieure c'est à dire qu'ils étudient quelque chose qui n'existe pas parce qu'il y a constamment des interactions extérieures dans un univers électrique il y a de toute manière un fond commun de champ magnétique dont ils ne tiennent pas compte or or quand on traite d'onde essentiellement d'onde puisque la matière est pleine de vide à un tel point qu'elle est plutôt constituée de messages magnétiques en fait donc là il y a une interférence entre le fond commun et pas le fond commun le fond général et l'expérience considérée donc c'est tout faux que c'est la personne qui quand elle regarde détermine ce qui s'est passé d'autant plus qu'à ce moment là elle a plus moyen d'être surprise et qu'il ne faut pas déconner votre chat il est mort ou il est vivant pour passer à l'expérience de Schrödinger il n'est pas les deux à la fois désolé il n'est pas les deux à la fois on peut considérer que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte il est les deux vous n'avez pas un problème mental tu choisis tu ne choisis pas tu peux te tromper mais ou avoir raison mais c'est soit l'une soit l'autre la proposition mathématique nécessaire à combler les trous qui ont existé dans la recherche des explications sur l'univers et le cosmos à la suite de l'application uniquement des mathématiques par Einstein qui a boosté hors du champ de recherche Tesla et avec lequel il n'a jamais voulu avoir de débat même à la fin des conférences et tout ça il partait en courant retrouver son harem disait-il oula de quoi oula de quoi comment qui Einstein ah bah non c'est pour ça que les gars ils disent Einstein maintenant ou Epstein c'est parce que sinon le public il commence à dire mais j'ai entendu ce genre de consonance si vous voulez mon avis et ça date du début 1900 mais je vous le répète un peu trop souvent où dans tous les champs de recherche sont intervenus des gars qui ont été promus par la finance l'adil finance a aussi fait taire tous les les voies dissonantes les autres façons de penser les autres les autres théories et a promu un grand renfort de mensonges de faux résultats de la part de ceux de leur poulain Pasteur aussi oui oui Pasteur aussi ah tiens on va en parler de Pasteur ce matin juste après d'ailleurs vous avez vu le regard qu'elle a quand il boit de l'eau et ça pourrait nous aider à nous préparer pour le futur d'une meilleure façon parce que c'est à propos d'un ennemi commun et sans la réponse appropriée issue d'une bonne préparation on va être confronté aux mêmes problèmes qu'avec Covid et d'ici le 24 mai la date limite pour l'agrément pandémique et les membres sont en train de négocier les états membres sont en train de négocier ça se passe entre les pays non ça se passe pas entre les pays en plus encore mais encore à propos ils mentent ils disent a été admis tel truc ils nous font croire que déjà tout est en cours que c'est quasiment signé que vous n'avez plus qu'à approuver mais c'est c'est une catastrophe et donc il y a des avocats de quelques députés anglais qui ont dit mais attendez vous êtes sûr que vous pouvez dire ça dans cette phrase là parce que et l'autre il dit on en parlera en bureau privé comme David Grouch je pourrais vous en parler mais entre quatre murs et sans que le public soit au courant sans blague ça remis un petit peu en cause la véridicité la véracité plutôt la véracité de de ce qui de sa démarche de demande d'explication du gouvernement à propos des ovnis et Jérémie Corbel aussi je m'en doutais je me rappelle d'une vidéo où il est carrément flagrant qui se fout de notre gueule il envoie un truc en l'air discrètement mais bon il fait un petit geste que j'ai repéré parce que je vous l'avais dit à une époque j'étais jongleur et donc quand on envoie votre sa ki ou sa balle ou quoi que ce soit en l'air il y a un léger très sottement quand même de l'épaule qui doit être le plus souple possible mais bon et il fait ça puis après il y a donc son stylo qui tombe il dit oh ça a traversé le plafond regardez je suis observé on joue avec ma réalité Jean non mais j'hallucine ou quoi lui alors là carrément il se met de dos et il me pousse comme ça ah ben au bout d'un quart d'heure vous avez là une quille vous avez il vous a fait une jambe de bois oui donc je le boost bon alors on reprend et il espère qu'ils vont nous offrir cet agrément pandémique pour le 24 mai parce que si cette génération ne peut pas le faire avec au sein de cette communauté vivante alors qu'on a les expériences de première main je ne pense pas que les générations suivantes vont pouvoir le faire alors c'est le mec qui estime qu'il en sait moins que son grand-père et que ses petits-fils en sauront encore moins alors que dans leur raisonnement plus la civilisation avance plus on a le niveau technique technologique scientifique spirituel ce qui est tout faux évidemment il n'y a rien qui évolue à ce niveau-là il y a un peu plus de technologie qui est d'accès public un petit peu plus pas beaucoup puis pas les bonnes c'est plutôt des technologies d'ailleurs délétères qui nous abîment donc ils se foutent de nous quoi vous avez vu ce raisonnement j'ai déjà soulevé je ne sais pas 3-4-5 points là qui ne vont pas les références à leur expérience de première main la réalité des chiffres qui prouvent que leur gestion a été catastrophique tous les autres sujets qui sont arrivés comme la mise en cause de la virologie vu que personne n'a jamais isolé un seul virus qu'aujourd'hui ils ne travaillent que sur des extraits de formules informatiques et que en plus ce qu'il y a dans les injections c'est rarement biologique comment est-ce qu'on peut appeler ça ARNM ou ADN même moi j'appellerais ça nanostructures ayant les effets de l'ARN ou de l'ADN c'est-à-dire porteuse de messages ou le message lui-même en cas oui l'humanité ça peut se résumer à deux principes c'est transport et communication la communication étant déjà un transport d'informations mais ARN ADN d'ailleurs qu'est-ce qui est indispensable dans nos sociétés finalement la presse et les transports l'information et les transports avec tout ça vous pouvez vous débrouiller pour vivre plus ou moins en gros c'est un peu philosophique ce que je viens de dire il pense qu'il leur faut convertir toutes les leçons qu'ils ont reçues pendant cette pandémie pour la sécurité des générations futures quelles générations futures 800% d'augmentation des fausses couches et autres problèmes lors de l'accouchement un taux de mortalité inimaginable des nouveaux-nés et dans les premiers mois la stérilisation quasiment des parents depuis qu'ils se sont fait spritcher ou qu'ils ont été contaminés par le fait d'avoir côtoyé des gens spritchés pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et que je salue spritcher c'est donc le bruit que fait la seringue quand on a fini de la vidéo et c'est un terme entendu pour remplacer le mot de V-A X X X I-N-S A-T-I-O-N jamais trois grands X majuscule parce que X en gématrice c'est le nombre 6 et que je trouve qu'il y a de grandes rassemblances entre certaines prophéties avec la notion de nombre de la bête qu'il faudra porter au front ou à la main et avoir accepté de le faire pour pouvoir commercer acheter vendre vivre en société dans un milieu pourri par la finance illicite d'ailleurs illégale abusive escroquerie monstrueuse à la suite de la prise de notre société sous l'aile de banquiers dont l'origine des fortunes reste à déterminer je pense que ça c'était pas mal de de gros crimes enfin c'est pas le sujet je me demande toujours si le banquier Morgan est un peu un descendant du pirate Morgan mais je crois que oui je me la demande mais je crois que oui il faut préparer le monde pour le futur il faut préparer le monde pour le futur c'est lui il prépare le monde pour le futur son grand copain c'est Gutilez Gutilez de l'ONU Gutilez de l'ONU ça fait 120 jours que les enfants meurent sous les les dalles de béton qui sont poussées par les bulldozers qui font s'effondrer les hôpitaux et autres camps de réfugiés dans la région Gezaoui mais lui ce qui l'intéresse c'est de faire entrer dans l'éducation nationale le fait que les enfants dès 10 ans pourraient avoir leur liberté sexuelle donc on comprend à quoi est-ce qu'il occupe ces soirées ce monsieur 110 jours de bombardement sur des civils tout va bien les gars ah ouais ouais non mais il y avait un résistant un résistant dont en plus les chefs sont commodités par l'opposition d'en face par Bibi ils sont ils sont financés avec autorisation ils sont financés par le Qatar avec autorisation de Bibi je ne sais pas qui lui-même a promu l'installation du Hamas de manière à nuire au Fata etc etc on ne va pas tout chercher à chaque fois mais ça fait deux ans que tout le monde était au courant qu'il se cramait quelque chose et en fait j'ai une petite vidéo que j'ai retrouvée et peut-être si j'y pense que je vous la mettrai ça en fait déjà deux la première c'était quoi déjà je ne me rappelle plus rappelez-moi ça s'il vous plaît et oui c'est pas du direct sinon je pourrais le lire je vous en ai déjà parlé mais c'est tellement suffisant une petite preuve comme ça de cinq minutes un reportage passé à la télé où tout est décrit il y a un an tout ce qui s'est passé le 7 octobre mais à la lettre à la virgule et à la lettre a été décrit dans cette vidéo qu'il y a un an qui est passé à la télé tout même les endroits géographiques qui ont été employés pour les pour les passages des mobilettes les mecs ils vont envahir avec des mobilettes ça fait flipper désolé bon j'essaie de rigoler un petit peu parce que tout le reste ça va plus tout le reste ça va plus je peux plus après sinon c'énerve un peu après ça donne envie de faire la même chose ici ici et partout ce qu'il ne faut pas faire parce que ceux qui ont des liens avec le petit pays là-bas mais qui n'y sont pas justement eux respectent en général leur livre dans le texte et donc ne sont pas d'accord avec ce qui se passe pas d'accord du tout et se font massacrer sur place quand ils manifestent contre ces manigances du gouvernement local de la même manière que les gilets jaunes se sont fait massacrer oui vous pouvez renverser des les handicapés sur siège roulant les foutre dans la boue les basculer le siège vous pouvez tirer au LBD à 3 mètres dans la tête de quelqu'un lui défoncer le crâne lui bourrer encore les côtes de coups de pied oui vous pouvez faire ça avec des gens qui ne sont pas préparés qui n'avaient rien à voir et qui étaient légalement en train de manifester leur désaccord c'est à dire qu'aujourd'hui d'ailleurs ces mêmes blocages sont autorisés donc amis paraplégiques la prochaine fois descendez avec un tracteur celui qui a les deux fourches là-devant vous voyez genre et qui sert à soulever des bottes deux tonnes genre au moins deux tonnes puis faites revenir Erwan et ses copains c'est un clin d'œil une inside joke qui n'est pas inside parce que je ne suis pas dans l'inside mais si vous êtes assez fin vous comprendrez euh bon on ne va pas reprendre avec lui lui ça suffit ça s'y fuxe on va essayer de faire bouger ça on ne peut pas si on peut on peut là comme ça voilà ah alors je passe tout de suite à ça ou quoi bon donc en résumé on voit là qu'en 2022 il préparait déjà la maladie X les gars qui savent que dans quatre ans dans deux ans il va y avoir une maladie ceux-là ils sont bons quand même ils sont bons tu fais quoi toi dans six mois moi à l'ami pompier tu fais quoi dans six mois je fais une bringue je t'invite c'est pour mon anniversaire ah dans six mois je ne peux pas parce que j'ai un incendie où je vais être appelé d'urgence ah bon comment tu peux savoir que tu vas avoir un incendie si c'est parce que tu vas le mettre si ce n'est parce que tu vas le mettre le faire toi-même enfin bon je vous parle comme si vous étiez alors qu'on a bien compris ce qui se passe donc c'est un traité qui fait passer l'OMS comme gouvernement mondial qui surpasse toutes les régulations locales et qui vous limite absolument tout toutes vos libertés et qui vous n'autorise que ceci ou cela pour vous soigner et qui ceci ou cela par ces gens-là la fortune a pris 40% durant les dernières années et qui voit tous les jours aussi 40 milliardaires de plus tous les jours toutes les semaines en France il y en a eu 40 durant la pandémie c'est ça le chiffre c'est un peu toujours les mêmes chiffres qui passent d'un reportage à l'autre ils sont variés il faut voir mais bon 40% de fortune en plus oui pour les milliardaires et de nombreux milliardaires en plus chaque semaine oui nombreux 3-4 je crois je ne sais plus mais enfin bon quelques-uns et oui quand vous avez un capital fini et que vous avez de plus en plus de gens qui n'ont plus rien cet argent-là il est récupéré a priori et bon ce capital fini il n'est fini que pour les peuples eux ils l'augmentent quand ils veulent puisqu'ils n'ont qu'à imprimer après ils nous remboursent sur des générations ben voyons et puis quoi encore après on s'étonne qu'il y a une baisse de la fertilité non c'est même pas une baisse de la fertilité il y a la baisse de la fertilité il y a une augmentation de la fertilité mais une baisse de la démographie voilà vous avez envie de faire des enfants ils arrivent ils ont déjà 200 000 euros de dettes après oui ils seront propriétaires de rien du tout ils seront esclaves les malades et en plus ils n'auront même plus les traits familiaux qui vous plaît de reconnaître dans vos enfants puisqu'ils seront soumis au cloud et à la pensée unique de l'intelligence artificielle via le V-BAN sous 5G 3, 4, 5, 6G 7G pourquoi la 6G et la 5G pour faire fonctionner les machines en autonome si vous voulez que les voitures conduisent toutes seules il faut que ce soit quasiment de la réaction en direct donc il faut que ce soit très très rapide l'information l'échange d'informations donc on s'en fout que ça tue toute la vie à partir du moment où la machine fonctionne bien pour qui on ne sait plus on ne sait plus pour qui attendez on va y penser on mettra ça au programme d'études de la réunion en 2027 en 2030 il n'y a plus d'humains normalement pour lutter contre les gris ou les iti ou la breakaway society et ses alliés donc elle pense que ce sont ses alliés moi je pense que elle leur est soumise parce qu'elle ne peut plus faire que que de la même manière que le font les alliés avec un état d'esprit sans aucune empathie et en ça ils ne sont pas humains alors vous voulez vous soumettre à des non humains je ne pense pas que ce soit une bonne idée la preuve ceci je ne me demande jamais mon avis ça ça vient de s'y exposer et c'est les secondes pensées sur la théorie des germes les germes ne sont pas nécessaires et insuffisants pour causer une maladie je l'ai traduit alors on va lire la traduction si vous n'y auriez pas l'inconvénient ce n'est pas un discours de haine juste parce qu'il ne l'aime pas dit Elon mais Elon peut vous dire ce que c'est qu'un discours de haine ah non ça c'est autre chose voilà les germes sont inutiles et insuffisants pour provoquer des maladies de nombreux scientifiques dans le passé savaient qu'il y avait des personnes puissantes avec des intérêts particuliers qui en manipulant les statistiques pardon travaillaient à élever le statut d'une théorie scientifique mais selon Mike Stone qui vise à exposer les mensonges de la théorie des germes et de la virologie la théorie des germes n'aurait jamais dû atteindre son statut actuel de paradigme éminent expliquant la maladie néanmoins la théorie a été maintenue en vie jusqu'à ce jour encore à grand renfort de titres mensongers dans les journaux financés par Rockefeller qui trouvait là un débouché à Big Pharma filiale de sa big chimie issue de sa richesse pétrolière récente on est en 1880 genre 1910 néanmoins la théorie a été maintenue en vie jusqu'à ce jour malgré le fait qu'elle ne reposait sur rien que par des preuves pseudo-scientifiques historiquement le grand public a été trop disposé à croire ce qu'on lui raconte tant que l'histoire est simple et assez facile à comprendre selon Mike dans l'un de ses articles sur le sujet de la théorie des germes le château de cartes de la théorie des germes et il ajoute ils permettent à leur esprit d'être contrôlés croyant en des entités pathogènes invisibles dont l'existence et la maladie n'ont jamais été scientifiquement prouvées l'existence et la maladie consécutive à l'existence du diger par contre en quart en quart on a trouvé plein d'autres choses et actuellement les parasites sont soupçonnés d'être la cause de nombreux cancers des parasites alors vous avez plein de vies microbiennes qui est déjà déterminée connue et qui ne requiert pas l'existence de virus pour elles-mêmes provoquer des maladies par contre l'idée qu'un produit extérieur le sprich puisse les traiter a été exclue et donc il fallait inventer un nouveau micro-organisme qui soit la cause des maladies et qui puisse être traité par les sprich et ça ça a mis plusieurs décennies et maintenant ça rentre dans l'esprit des docteurs sans même qu'ils se posent des questions quand leur professeur payé par Big Pharma leur donne les cours j'ai tout dit à petit à petit Big Pharma s'est imposé et maintenant il n'y a plus d'argent du gouvernement donc ils font appel à l'accord privé public c'est ça là ouais 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 nous savons que ces personnes puissantes avec des intérêts particuliers comptent sur leur capacité à terroriser le public avec des menaces d'autres soi-disant de pandémie ce qui rend extrêmement important que nous apprenions des voies du passé de peur que nous ne continuions à répéter les mêmes erreurs l'article suivant de Mike Stone publié à l'origine dans Virolygie LIE en anglais c'est mensonge donc ils font un jeu de mots entre virologie et virolygie peut-être un bon point de départ cet article c'est donc la deuxième réflexion sur la théorie des germes et il répète ils sont inutiles et insuffisants pour provoquer des maladies en plus qu'est-ce qu'ils appellent germes ça peut être n'importe quoi qui cause un problème n'importe quoi de petit bon on oublie là qu'on est dans un milieu complètement intoxiqué par énormément de produits chimiques dont les interactions n'ont même pas été toutes étudiées il y en a plus de cent mille plusieurs centaines de milliers d'interactions ils n'arrêtent pas d'inventer des nouveaux produits chimiques et ils ne les ont jamais confrontés avec tous ceux qui existaient déjà pour voir quelle réaction ça donnait il y a déjà ça de deux il y a l'intoxication ambiante par l'électro-smog les électro-smog toutes les fréquences depuis les plus basses jusqu'aux plus élevées les fréquences électromagnétiques non naturelles c'est-à-dire que la nature n'a pas éprouvé par des millions d'années de cohabitation et laissant faire finalement la sélection naturelle de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas à la limite si on peut dire que ça existe ça parce que je rajoute cette petite phrase parce que pour moi dans un univers électrique qui a des des unités génitrices permettant finalement de retrouver en effet ces observations-là de manière fractale entre ce qui existe à un niveau microscopique ou à un niveau macroscopique la formation d'une galaxie et la formation d'autres éléments microscopiques sont très similaires en plus vous avez ce phénomène de phi qui permet des résonances amplifiant la vie étant donc négantropique le n de rand et justement eux il n'y a pas que phi il y a d'autres valeurs que l'on retrouve tout le temps qui prouvent quelque part que ça a été un petit peu la même recette qui a été appliquée partout et cette recette elle est issue des lois de l'électricité de l'électromagnétisme de sa structure de des lois on va dire à mon avis et la matière elle est pleine de vide et c'est des messages magnétiques et des messages magnétiques au sein d'un champ magnétique ça provoque des courants électriques et les courants électriques provoquent des champs magnétiques et hop je vous laisse continuer prenez une feuille un crayon vous avez toute votre vie ça n'en finit pas j'ai récemment passé en revue bon nombre des premières voix qui se sont élevées contre la théorie des germes de la maladie depuis le début de sa conception au milieu des années 1800 ça fait un moment qui lutte Rockefeller ces personnes ont fourni de nombreuses raisons pour lesquelles la théorie des germes de la maladie ne correspondait pas aux observations de la maladie infectieuse et contagieuse telles qu'elles ont été observées dans leur propre clinique et oui c'est ça le pire beaucoup ont fourni des preuves que la théorie elle-même n'aurait jamais dû atteindre le statut de théorie scientifique car l'hypothèse du germe avait été falsifiée à plusieurs reprises par des preuves expérimentales obtenues au fil des ans des fausses preuves expérimentales obtenues au fil des ans ils ont montré comme les postulats de corps le critère logique considéré comme essentiel et nécessaire pour prouver qu'un microbe est capable de provoquer une maladie n'a jamais été rempli par aucun des agents dits pathogènes alors en plus une loi que les professionnels même du milieu ont édictée n'est pas respectée ça vous rappelle rien ? on dirait la justice d'aujourd'hui le droit d'aujourd'hui ou la justice le droit et la justice conséquence c'est pas très drôle désolé ce qui me fait rire en fait c'est que on démolit leur château de cartes qu'ils soient donc chimico-médical ou justicio-politique ou économie bancaire ou philosophico-spirituelle d'ailleurs en plus bon ben je profite de ces rares instants d'ucidité à une époque où tout est fait pour l'annihiler et voire même la criminaliser c'est quand même dingue c'est quand même dingue c'est la preuve du suicide volontaire ou c'est la preuve de la soumission à des entités dont le but n'est pas le bonheur de l'humanité au contraire c'est l'annihilation de l'humanité son but on fait tout pour là quand même ça c'est clair j'espère j'espère que ça c'est clair c'est ça le gros problème c'est ça qui met la gueule de bois ou qui provoque le déni de la part des zombies ou nours ou même de tout le monde qui n'arrive pas à aborder le sujet des complots et finalement de la conspie la conspie globale cosmique ça fout une sac à gueule de bois on se demande comment on a survécu jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant elle n'était pas appliquée avec autant de ferveur et autant de domaines d'application aussi et d'une manière aussi forte la grenouille dans l'eau jusqu'à présent l'eau elle était plus froide mais elle n'était pas encore bouillante elle était à peine tiède un peu chaude mais elle n'était pas encore au point de la cuire et maintenant elle l'est maintenant elle l'est rien que par les fréquences c'est des micro-ondes et ça vous fait chauffer l'eau dans le four tout le monde porte pardon un four à micro-ondes qui fuit dans la poche tout près des gonades si possible mais bon celui-là pardon étant donné qu'il est design il est à la mode il est assez pratique personne ne trouve rien à y redire je dis il est assez pratique parce qu'on ne se sert pas du cerveau pour faire tout ça mais si on se servait du cerveau on en ferait plus gratuitement et sans polluer l'extérieur les preuves ont régulièrement montré que les agents pathogènes présumés se trouvaient couramment chez des autres sains ou dans des cas de maladies non liées un groupe de chercheurs trouverait une certaine bactérie associée à une certaine maladie tandis qu'un autre groupe ne la trouverait pas du tout il y avait des moments où il semblait même que la maladie pouvait être causée par différentes bactéries et que les mêmes bactéries pouvaient produire des maladies différentes Béchamp nous dit ce qui compte c'est le terrain en fait des bactéries vous en avez constamment sur tout le corps dans tout le corps on vit en harmonie avec en harmonie quand vous êtes en bonne santé et ce n'est pas que des bonnes bactéries qu'il nous faut c'est un mix de 60-40 60% de bonnes bactéries 40% de mauvaises bactéries l'observation depuis notre niveau pour l'instant c'est ce milieu là c'est ce mélange là qui fait que le tout est négantropique le tout soigne le tout est positif le tout ramène la vie le tout nettoie même les polluants si vous mettez des EM sur un tas de sable pollué par du pétrole en une semaine le pétrole a quasiment disparu c'est quasiment le seul moyen qu'on ait trouvé pour nettoyer ce sable sans le polluer différemment vous pourriez le nettoyer avec de l'essence je veux dire mais bon il va rester il va rester bourré de benzénoïdes hexafluoraux machin de polluants on en suit bon il continue en disant diverses expériences utilisant des cultures pures d'une bactérie n'ont pas réussi à produire la maladie dans de multiples cas la plus tristement célèbre étant les tentatives de Robert Corp pour trouver que le bacille du choléra était à l'origine de la maladie qui lui était attribuée ainsi il était clair que pour ceux qui examinaient la question à la fois de manière critique et logique qu'il n'y avait aucune preuve scientifique que les germes causent la maladie bon l'article est assez long je ne vais peut-être pas tout vous le lire mais voilà il va reprendre ça aujourd'hui nous pouvons constater que notre terrain est directement influencé par de nombreux facteurs différents notamment consommer des aliments non biologiques génétiquement modifiés et chargés de pesticides boire de l'eau sale fluorée chlorée et bourrée de nanotechnologie aujourd'hui dont du graphène vivre un mode de vie sédentaire sans exercice régulier consommer de l'alcool et des drogues récréatives ou pas prendre des médicaments sur ordonnance et des vaccins toxiques les cycles de sommeil interrompus ou irréguliers un manque de lumière directe du soleil exposition à long terme aux champs électromagnétiques et autres rayonnements surabondance de stress et de peur utilisation régulière de produits de nettoyage et autres produits chimiques exposition régulière à la pollution de l'air soins personnels et hygiènes inadéquats c'est ce qu'on a appelé la théorie du terrain ils stipulent que ce n'est pas strictement une cause unique qui provoque la maladie car il peut s'agir de nombreux facteurs agissant en combinaison les uns avec les autres qui toxifient l'environnement interne d'un individu finissent par faire pencher la balance menant un état de maladie essentiellement la maladie est que le corps travaille pour se nettoyer afin de rétablir l'homéostasie parmi votre système immunitaire il y a un élément essentiel c'est en fait votre biochamp ça va un peu traduit par aura si vous voulez le biochamp quand vous avez un choc un stress émotionnel vous vous influencez sur ce biochamp vous l'affaiblissez il peut permettre à ce moment là un déséquilibre énergétique qui va proposer un terrain adéquat au développement de quelque chose champignons infections inflammations par quelques bactéries qui étaient là déjà auparavant et qui ne causaient aucun dommage vous avez un imperméable il est imperméabilisé vous allez sous l'eau vous ne prenez pas la pluie vous avez un trou la pluie passe vous êtes mouillé vous êtes mis trop près du feu pour vous réchauffer vous avez abîmé votre protection imperméabilisante ça fuit vous êtes mouillé c'est le terrain qui compte auparavant avec votre imperméable donc votre biochamp intègre vous pouviez aller sous la pluie ça ne vous faisait rien du tout c'est un exemple mais bon les intérêts puissants et particuliers qui travaillent à maintenir en vie l'hypothèse réfutée et falsifiée l'élevant frauduleusement au statut de théorie scientifique basé sur rien d'autre que des preuves pseudo-scientifiques amenant à l'idée même inexistante d'ailleurs d'un consensus scientifique tant qu'on travaille sur des hypothèses et des théories il n'y a pas de consensus là tout peut exister encore après quand c'était venu une règle c'est une règle oui bon c'est une loi physique mais sinon non et il y a de nombreuses soi-disant lois physiques qui ne sont en fait pour l'instant qu'issues de théories et qui nous amènent dans l'impasse en plus 100 ans plus tard à être encore bloqués derrière des moteurs diesel alors qu'il y a 100 ans on disposait de l'antigravité et des énergies libres il y a 8000 ans ils disposaient par les Vimana de l'antigravité et sûrement des énergies libres et des armes de destruction massive donc c'est pour ça que je dis que les grands-parents ils en savaient autant que nous ça dépend qui et où évidemment parce qu'aujourd'hui aussi vous avez des gens qui ne savent toujours rien faire sur Terre avec une machine parce qu'ils n'en ont pas besoin ils n'ont jamais eu l'utilité ou la possibilité d'en créer donc ils vivent comme des primitifs alors que de l'autre côté vous avez des gens qui payent en montrant leur visage au QR code ou à leur connaissance faciale vous voyez genre et qui dès qu'il y a une panne d'électricité ne peuvent plus rien faire d'ailleurs ce qui nous prend au nez pas par l'événement du signe noir ou les hackings de masse non plutôt par une EMP solaire mais enfin bon on l'attend d'ici 2030 2040 donc ne flippez pas mais préparez-vous bon je vais arrêter cet article-là vous aurez bien sûr les références c'était dans l'exposé si jamais vous savez qu'il y a eu le Pizzagate dont le FBI a dit qu'ils avaient découvert tout un langage codé pour décrire des opérations sexuelles sur des enfants sous terme culinaire traitant autour de la pizza globalement vous savez qu'il y a eu l'email gate un gate c'était un scandale l'email gate à propos de l'IPCC le GIEC et bien on a trouvé à l'époque des mails disant bon il nous faut exagérer ces données il nous faut cacher celles-là il nous faut amener le public à penser que ce qu'on leur propose est la solution vis-à-vis d'un problème qu'on a inventé en plus ceux qui disent que les eaux montent je suis désolé je ne sais pas sur quelle partie de la planète ils habitent peut-être qu'ils habitent à Venise oui là l'eau monte mais c'est parce que c'est la terre qui descend en fait à l'endroit mais sinon non regardez vos vieilles photos regardez les marées imaginez bien qu'il y a des courants qu'il y a de l'érosion qu'il y a tout ça mais non l'eau n'est pas montée de toute façon quand elle monte d'un côté elle descend de l'autre quand la glace manque d'un côté il y en a plus de l'autre quand elle diminue en superficie elle augmente en hauteur et de toute manière la terre suit des cycles issus des cycles solaires et on arrive à la fin d'un double cycle solaire qui va nous proposer quelque part finalement une micronova inférieure en effet négatif malsain destructeur que la dernière mais néanmoins ça va quand même être signifiant je ne sais pas si ça amènera jusqu'au pôle shift et tout ça mais on verra je pense que oui moi en tout cas la bascule il y a des pôles magnétiques terrestres et sa multiplication en ce moment il y a un pôle nord et deux pôles sud magnétiques me semble-t-il a commencé il y a quelques décennies et s'accélère son accélération va augmenter jusqu'à un point où il sera évident que maintenant on y est à deux doigts de l'explosion solaire et l'explosion solaire c'est le soleil qui se décharge d'un coup un éternuement on va dire de toute la couche de poussière qui l'accumule dans sa course galactique dans sa course galactique en traversant les couches enfin la couche actuelle de poussière qui est accumulée par de poussière cosmique qui est accumulée par le drap lissé électromagnétique issu du phénomène plasmatique central galactique le soleil central galactique si on peut dire ce n'est pas un trou noir mis à part le fait qu'on peut voyager par le soleil ainsi que le faisaient les envahisseurs sous les incas ah l'autre jour j'ai dit un cas à la place d'Aztèque peut-être ou j'ai dit Maya à la place d'Inca bon excusez-moi je parlais des sacrifices sanguins et des Itis qui soutenaient cette pratique qui l'imposaient Itis qui ont été gravés sur les poteries artefacts ou parts out of place artefacts les artefacts anachroniques inexplicables qu'on a trouvé sous un temple mexicain bien bon je dis ça ben eux ils montrent qu'ils sont du soleil d'ailleurs on les appelait fils du soleil et tout ça tout ça ben écoutez dans un univers électromagnétique je pense qu'on peut passer par des voies magnétiques ou des voies électriques alors peut-être pas sous cette forme là 3D biologique qui supporte pas tellement l'électricité en fait pas à ces voltages et à ces intensités là sinon tout fonctionne à l'électromagnétique chez nous aussi mais à des micro-voltages enfin des nano-voltages bientôt et vous savez que pour les champs électromagnétiques de faibles intensités peuvent être plus redoutables qu'un gros choc donc quand vous êtes autour d'un portable qui se branche régulièrement à son relais ça vous impacte plus que si d'un coup il y avait une EMP enfin évidemment ça dépend des forces réciproques des deux événements là mais voilà et je passe du quoi qu'à l'âne parce que c'est une facilité là avec mon écran j'ai un article qui vient du substac de targettedjustice.substac.com slash p slash are you targetedindividual point d'interrogation UTM blablabla je vous suggère de passer régulièrement sur les substacs parce qu'il y a des pointures un article donc qui vient de targettedjustice inc du 25 janvier hier comment est-ce que je sais si je suis ciblé c'est un test simple que vous pouvez faire c'est le test des des coupes auriculaires vous mettez les mains en con comme ça sur les oreilles de part et d'autre dans une pièce calme enfin oui sans bruit aucun d'ailleurs le moins possible vous faites ça pendant 60 secondes vous assiez calmement et vous écoutez ces bruits de popcorn des micro-ondes ces balles dans le sens de balles de fusil ces balles de micro-ondes sont en provenance des tours émettrices pour les téléphones cellulaires et elle cible l'allocation de votre tête 24 heures sur 24 toute la semaine si vous avez des difficultés à l'entendre essayez d'utiliser un stéthoscope derrière l'oreille je n'ai pas bien compris comment il faisait là ce test n'est pas parfait à 100% mais il semble marcher sur quiconque qui se sait individu cible on peut aussi voir l'effet de ces boules ces balles pardon de micro-ondes sur un drap de millard M-Y-L-A-R c'est les petits points blancs là qu'on voit sur l'image donc là c'est un drap de millard qui montre les impacts pop-corn si on peut dire parce que ça fait ce bruit de pop quand vous l'entendez enfin c'est pas la bonne sonorité mais sur une durée de plusieurs mois ces balles ces trous sont formés en utilisant des micro-ondes un faisceau formé de enfin une technologie de faisceau de micro-ondes qui voyage proche de la vitesse de la lumière ce drap de millard a été étendu sur une salle de bain sur la fenêtre de la salle de bain qui était en face d'une tour cellulaire la haute vélocité des impacts des balles cause le revêtement d'aluminium cause des problèmes à ce revêtement d'aluminium laissant des petits trous par lesquels la lumière finit par passer c'est la preuve visuelle de ces attaques par des ondes micro-ondes depuis ces tours cellulaires à cellulaires de nombreux individus cibles peuvent entendre le son de ces balles pop-corn comme un pop-corn en faisant en mettant en faisant la coque avec leurs mains sur leurs oreilles pendant 60 secondes le diamètre typique ou environ de ces balles est entre 0,01 millimètre et 0,03 millimètre un dixième de millimètre donc vous la voyez un dixième de millimètre ça se voit là un cheveu ça fait 80 nanomètres un aveugle le sang sous une feuille de papier sous une feuille de papier il faut s'habituer mais en général quand on est aveugle on a le temps on a eu le temps et remercie Johan donc il faut voir la patente américaine US patente 10.164.694 et toutes les patentes qui y sont reliées il y a un schéma qui nous montre les différentes zones d'influence du faisceau d'onde à partir d'une antenne qui serait là vertical vertical depuis l'écran vers vous parmi les informations fournies par theintercept.com par Daniel Hale H-A-L-E il y a ces pourcentages qui révèlent quelles sont les agences qui nomment le plus d'individus cibles pour leur inclusion sur le TSDB ça doit être leur projet donc la CIA à 45% la DIA à 39% la NSA à 11% le FBI à 5% le programme de ciblage des individus est réel partagez ça avec vos amis et votre famille et rendez-vous il va y avoir un symposium une réunion de spécialistes du sujet plus ou moins spécialistes du sujet en tout cas on reconnaît la Anna Mialsea on reconnaît Ted Callender on reconnaît l'ancien Marines le major Jeffrey Prater on reconnaît Ben Lear là derrière on reconnaît je connais pas Richard Lighthouse ça doit être lui et Sarah Westall ça doit être elle je suppose je suis tombé sur plusieurs articles de Tarjet de justice à propos justement des individus cibles vous hallucinez vous hallucinez c'est tout à fait réel ce qui est décrit dans le film Scanner Darkly est concret ce qui est décrit dans la formule Illuminati pour créer des esclaves MK Ultra c'est concret c'est à dire que c'est des bureaux vous avez des gens derrière des pupitres avec de nombreux écrans qui sur chacun des écrans visionnent la vie de quelqu'un en direct avec la possibilité d'interférer sur ce qu'il voit ce qu'il entend ce qu'il sent ce qu'il perçoit et c'est aussi ce que décrivait Robert Duncan dans la matrice des chiffrés dont j'ai fait une série de vidéos il y a je ne sais plus un an deux ans trois ans trois ans je ne sais plus et lui il a écrit ça dans les années 80 oui il y a 40 ans donc vous imaginez les évolutions technologiques le couplage avec l'intelligence artificielle le couplage maintenant avec la nanobio technologie qu'est-ce qu'il y a mais qu'est-ce qu'il y a lui ah ah on me pleure c'est trop triste c'est trop triste ah j'ai le petit cinq minutes de câlin ah ça fait du bien ça c'est la vie ici maintenant ah ce serait quand même dommage de l'ignorer on a donc bon je vais essayer de trouver les vidéos dont je vous parlais donc je mets en pause l'espace d'un instant voilà je crois que je les ai trouvés les deux éléments dont je voulais vous parler je vous avais dit que tout était su à propos de l'invasion du 7 octobre ça c'est un reportage qui est passé sur L C U comme dirait le marquis intitulé attaque du Hamas deux points Israël au courant depuis un an au moins deux ans en fait mais bon de Jéricho récit biblique selon donc là il nous montre une image de Jéricho avec les murs de Jéricho c'est un récit biblique lequel les hébreux en conquérant ce territoire avec leurs trompettes ont fait tomber le mur pourquoi je veux soi-disant avec les trompettes bon il trimbalait aussi l'Arche d'Alliance qui est plus ou moins une arme de destruction massive quand on s'intéresse de près une génératrice capable de devenir une arme de destruction massive mais aussi de télécommunication mais aussi d'autres choses de téléportation presque ou en tout cas de télékinésie puisque ça aurait pu ouvrir la mer et derrière vous avez donc des images d'une expédition en Antarctique je pense que c'est l'expédition archéologique de l'époque et je mixe ça à l'écran de manière à ce que peut-être ça passe un peu plus à l'as le petit encart actuel vous voyez pourquoi parce que blablabla blablabla donc c'est un rapport qui date aussi de 2022 qui a été appelé mur de Jéricho qui fait 40 pages alors preuve comme quoi c'est pas du flou c'est que le New York Times en a fait un article aussi ce qui frappe les journalistes du New York Times ils le disent dans une phrase c'est à quel point le Hamas a suivi le Hamas a suivi ce plan avec une précision je cite choquante et voilà alors il continue tous les détails qu'est-ce qui est choquant dans cette précision dans ce rapport vous avez trois étapes les barrages de roquettes les drones pour neutraliser la vidéosurveillance et l'attaque en parapente avec des motos et à pied alors déjà personnellement si j'avais dû mener une telle attaque et la stratégie fiée ça se dit ça j'aurais de manière certaine introduit des équipes auparavant qui dans la ville elle-même auraient déjà fait péter des points centraux de contrôle et autres j'aurais pas commencé mon attaque en passant le mur j'aurais attaqué sous tous ses fronts j'aurais été tapé là où il faut taper pour que l'autre comprenne que ça suffit que ça suffit comme ça que ça suffit comme si mais bon est-ce que je vous en dis plus ou pas alors je sais pas si on va retrouver l'adresse d'où j'ai sorti cette vidéo qui nous interpelle quand même d'abord il y aura un barrage de roquettes alors aujourd'hui ça l'interpelle quand même un peu donc il va répéter tout ça il va détailler les trois points ça on va peut-être revenir un peu en avant 60 points de franchissement c'est la première phase de ce rapport qui est citée la première phase est en fait un verset grand verset 23 sur A5 blabla je sais pas laquelle Al Maïda surprenez-les en passant par la porte et si vous y parvenez vous serez sans doute les dominants frappant c'est que c'est exactement le verset repris par la communication du Hamas juste après les attaques du 7 octobre mais on vous dit le Hamas il tire ses ordres de chez Bibi à mon avis et comme Bibi l'a dit lui-même alors je sais pas est-ce qu'on peut citer Bibi sans passer pour un complotiste frauduleux enfin un halluciné quoi parce que bon passer pour un complotiste c'est un honneur c'est juste l'acceptation de la vérité et Conspi c'est un diplôme je veux et effectif de l'armée israélienne je trouve ça débile moi mesdames débiles quand vous êtes dans une ville où en Allemagne par exemple et vous avez une base américaine on se demande pourquoi mais il y a une base américaine une sorte de Disneyland on va dire militaire vous savez où est la base quand il y a des points de contrôle quand il y a une ambassade quand il y a un cercle de jeux quand il y a un club enfin c'est pas des secrets ça c'est des vous allez au syndicat d'initiative pour savoir où sont ces endroits c'est une information d'accès public quoi pas bon etc etc on va pas vraiment en aller le détailler plus l'entraînement incluait un exercice de tir contre de l'aviation israélienne la prise d'un kibbutz et d'une base militaire en tuant les cadets pendant cet exercice les terroristes et les résistants du Hamas ont utilisé la phrase du Coran qui apparaît dans le dossier le mur de Jéricho un analyste qui dit je refuse totalement le côté imaginaire c'est un plan conçu pour lancer une guerre pas un raid sur un village et alors lui comment il s'est exprimé il traite donc les palestiniens d'animaux humains il faut savoir c'est un animal ou c'est un humain parce que justement la différence c'est que l'humain n'est pas un animal normalement c'est un mammifère néanmoins oui le fait qu'il soit conscient de sa mort paraît-il n'existe pas ailleurs dans le monde animal ce qui est faux la légende du cimetière des éléphants prouve que les éléphants savent avant l'heure qu'ils vont mourir les animaux que vous emmenez à l'abattoir quand vous faites la communication animale vous comprenez qu'ils savent quand vous les entendez d'ailleurs de lait dans le camion vous comprenez qu'ils savent quand ils approchent du lieu avec les odeurs que dégagent ces meurtres en masse ils les reconnaissent comment dire c'est se foutre de la gueule du monde que de ne pas leur attribuer ce genre de conscience et de communication aujourd'hui c'est se foutre de la gueule du monde on retombe à l'époque où est-ce que la femme a une âme question est-ce que la femme a une âme et alors vous en parlez pas après est-ce que les peuples indigènes d'Afrique ont une âme et est-ce que les mecs au UEF ils ont une âme ben non c'est clair et de l'empathie oula tu me fais marcher bon donc j'espère que ça va pas me faire choter ma vidéo c'est un petit extrait parce qu'en voilà un autre ça c'est un pilote qui démontre comment son avion dispose d'une machinerie à chemtrail c'est un petit avion de place il me semble donc il a été certifié pour utiliser je vais vous le mettre en grand là tant pis pour l'Antarctique en dessous oula c'est très grand mais bon on va essayer de garder une certaine proportion non ça marche pas rapport de cadre en 4 tiers ouais c'est un peu mieux allons-y donc il y a le le il y a le numéro de patente l'agrément donc le fuel passe par enfin les liquides passent par ce tank ce réservoir là il y a une sortie là il y a des injecteurs qui diffusent le fluide quand vous basculez l'interrupteur ah non c'est pas un 2 places c'est un 10 places on va dire ou je sais pas c'est un petit avion donc là il a dit quelque chose à propos des fluides toxiques chimiques qui ne se déclenchent quand vous êtes sûr que vous êtes en l'air si j'ai bien compris mais je suis pas sûr ils sont payés à peu près 10 dollars par gallon qui a été pulvérisé c'était une mesure gouvernementale et là vous pouvez voir le switch sous le tableau de bord c'est marqué GameTrail alors évidemment là on le voit mal mais en revenant à des rapports de cadre plus logiques GameTrail c'est flou on est d'accord c'est flou mais bon là on y arrive encore moins bien mais mieux et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent c'est comme ça que ça marche et ça c'est maintenant les confessions d'un pilote GameTrail comme quoi eux-mêmes n'ont pas grand contrôle sur ces opérations il y a des informations qui passent par des pilotes dont certains sont encore dans l'Air Force donc on va garder leur nom anonyme donc il a admis piloter des vols qui émettent des GameTrails et il y a des gens qui disent que ça a toujours été comme ça le ciel je ne sais pas d'où il s'est ah ben oui ils sont nés hier c'est-à-dire qu'après les épisodes de Rivotril et toutes les autres mesures il n'était pas censé rester beaucoup de gens qui avaient vécu des ciels bleus normaux dans mon job je ne suis pas si mieux que ça non plus mais bon a priori je ne sais pas il y a il y a un brouillard mental qui s'est installé sur la mémoire des gens et donc c'est un plan appelé Indigo Skyfold ils ont des je vous le traduis en diagonale ils ont des instructions de vol particulières ils n'émettent pas tout le temps ils n'émettent qu'à l'occasion mais il faut que ça parvienne dans une zone qui va être contrôlée qui a besoin d'être contrôlée par la suite pour les opérations climatiques entre autres mais pas climatiques moi je pense que si vous mettez du lithium là-dedans vous avez la population qui est zombifiée en dessous donc ça c'est quand même une photo qui a été prise avec un grand angle 380 je pense 360 ils sont déplacés régulièrement tous les 18 mois d'une base à une autre ils sont mutés pour éviter que les pilotes ne lient des relations avec les gens locaux ou le personnel local de la base des relations amicales au fur et à mesure desquelles on finit par parler de choses sérieuses et profondes préoccupantes on leur dit juste de faire leur boulot et de fermer leur gueule le pilote en question disait qu'il n'était pas d'accord avec ses missions mais quel genre de soldat peut se permettre de désobéir néanmoins ils sont gardés dans l'obscurité quant à la réalité et la toxiquité la constitution des produits qu'ils spray si jamais ils se rendaient compte qu'eux ou leur famille font des enquêtes sur ces chemtrails des mesures seraient prises dans leur rencontre parce que les pilotes ne tiennent pas vraiment à sprayer ce genre de produit sur leur propre famille non plus alors ça ça peut être un avion qui fait un truc anti-incendie aussi qu'on vient de voir ça peut mais la majorité des pilotes n'ont ni famille ni enfants et il faut avoir un certain niveau au sein de l'Air Force pour avoir ce genre de job ou dans les gardes-côtes aussi la majorité de ces pilotes sont comme des machines vous voyez là un intérieur alors il y a plein on va vous dire ouais c'est fait exprès c'est justement les avions anti-incendie c'est pour la météo c'est ci c'est ça oui sauf que sur certains récipients il y a carrément le sigle NBC vous savez du nucléaire bactérie enfin produit dangereux on va dire tête de mort etc et puis que il y a ces ces injecteurs ces injecteurs en fait de spray très discret et puis il y a les patentes qui permettent de le mélanger au flux d'air des réacteurs il y a enfin et puis il y avait les papiers aussi qui déterminaient il y a je ne sais plus combien 20 à 40 différents produits qui une fois analysés prouvent qu'ils sont tous chargés en métaux lourds et tous toxiques pour la santé ils sont payés beaucoup plus que tous les autres pilotes mais ils sont gardés dans le silence pour leur propre protection voilà et on reprend donc les images de l'Antarctique que je vais vous accélérer parce que la musique nous met en trance et c'est fait pour toutes ces musiques depuis quand il y a besoin de ça depuis quand mais quand vous partagez vos influx nerveux sur deux sens différents la vue et l'ouïe vous avez moins d'analyse disponible pour chacun d'entre eux donc ils nous font passer avec la musique des images et ils nous font passer des images avec une bonne musique ça se voit dans certains clips vidéo si vous coupez le son vous vous demandez pourquoi on regarde ces images-là sans le son ça ne ressemble plus à rien et inversement aussi oui alors je sais que très souvent mes images sont heurtées quand je vous remets des vidéos comme ça mais bon là c'est un panorama de photos c'est pas très grave du coup qu'elles se soient heurtées puisque de toute manière c'est heurté ah c'est immense ça c'est clair que c'est immense et qu'il y a donc des zones où effectivement il ne fait pas moins 60 pendant cette période de l'année qui va durer 6 mois à peu près elle va durer 3 mois emballés d'un mois et demi et d'un mois et demi de progression vers le froid ou vers le réchauffement l'équipe de géologues là j'avais fait un petit encart vidéo une fois d'archéologues ont trouvé des squelettes de 30 cm de haut des vestiges d'une ancienne civilisation on estime aussi qu'à l'époque où il y a eu le pôle shift qui a permis de bâtir tous ces mégalithes le long de ce qu'on appelle l'équateur penché qui avait donc d'autres qualités climatiques à l'époque l'Antarctique n'était pas au pôle sud si vous faites basculer le Groenland jusqu'à l'équateur et que vous continuez à faire tourner la planète dans cette position là l'Antarctique lui aussi il est monté presque au niveau entre le tropique et l'équateur et donc il pourrait très bien y avoir là les dispositions d'une ville de cercle concentrique avec les distances des montagnes le nombre de montagnes telles que décrites dans l'œuvre de Platon à propos de l'époque d'Atlantis je bade un peu sur les images oui oui des fois on se croirait dans le Colorado Jean ou ailleurs aussi c'est quand même considéré comme un continent et vous avez assurément aussi des climats plus maritimes sur les bords oui ne cherchez pas le dôme mais c'est tombé ne cherchez pas le mur non plus les gars qui vous montrent le mur de glace ils disent ah c'est quoi alors ça c'est quoi et moi je lui montre les falaises de Doubs et je dis ah ça c'est quoi et qu'est-ce qu'il y a derrière les falaises un autre monde ouais il y a l'Angleterre mais bon si vous passez par l'arrivée de la Tamise vous arrivez sans falaises sur le pays il y a plein de plages enfin c'est je ne sais pas comment il y a des fois les gens et puis entre deux bases au pôle sud il n'y a pas les milliers de kilomètres qu'il devrait y avoir s'ils étaient diamétralement opposés avec soi-disant un mur général puis le ciel qu'on voit de l'hémisphère nord ce n'est pas le même que de l'hémisphère sud ce qui dans le cas d'une surface à plat n'est pas plausible puisque de n'importe où on voit le même ciel pas avec le même angle évidemment mais de n'importe où on voit les mêmes planètes mais ça ne devrait pas être possible d'ailleurs on ne voit pas la croix du sud nous ne confondez pas la croix du sud avec la ceinture d'Orient s'il vous plaît telle que je l'ai fait durant toute mon enfance mais ça ne me gênait pas parce qu'effectivement la ligne montrait le sud depuis chez moi en Provence à l'époque où j'y étais d'ailleurs quand j'étais tout petit que je vivais dans la colline avec mon chien la majeure partie de la journée enfin pendant les vacances évidemment mais là j'étais tout petit petit et voilà j'espère que ça vous a plu tout ça tout ça alors c'est reparti il durait que 6 minutes donc c'était pas assez long donc il remet tout le double qui tombe bien puisqu'on n'en a pas vu la moitié c'est très martien ça aussi je vous dirais alors il y a de plus en plus de vues d'ovnis tout autour de la lune sur la lune vous allez voir soit Bruce Seahall Québec Astronomie soit Bruce Schwartz soit aussi John Lennar qui ces derniers temps plutôt s'intéresse aux ovnis qui accompagnent les véhicules de l'armée les hélicoptères de l'armée et autres vaisseaux aériens il y a quasiment l'équivalent des Foo Fighters mais aujourd'hui vous avez vu là c'était une tornade c'est essentiellement magnétique donc ce n'est pas les images des archéologues on ne verra pas les squelettes en question il faudrait que je la retrouve celle-là mais bon j'ai tellement de dossiers antarctiques maintenant dans plein de discussions dont certains sont devenus illisibles qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui compte c'est de les avoir là-haut ça ça compte pas mal Neue-Schweiberland ah oui c'est spectaculaire le Neue-Schweiberland la terre de la reine Maud soi-disant il y a des structures montagneuses spectaculaires magnifiques qui pourraient ressembler à d'anciennes places fortes démolies si on veut vous voyez quand on voit le genre de elle va pas s'arrêter la bête la bête voilà ce genre de construction là en cube enfin en gros mégalithes telle que celle dont on a parlé très dernièrement sur une autre chaîne qui parle d'archéologie aventureuse voire interdite quant au site russe c'est dans l'Oural me semble-t-il ou en Sibérie où on trouve des blocs comme ça qui font jusqu'à 3000 tonnes donc la pierre de Balbec c'est 1300 tonnes là c'est 3000 je sais comme vous voulez et comment ont-ils fait ça quelle taille avaient les gens quel genre d'humains ont fait ça étaient-ce vraiment des humains à partir du moment où vous faites 3 mètres de haut je sais pas ou plus ou 5 mètres ou 8 mètres de haut pas parce que vous êtes humanoïdes qu'on peut vous dire humains il faut quand même je sais pas que les mots aient un sens je dirais alors là je sais pas ce qui s'est passé mais il y a une certaine corrélation entre ces 4 fissures dans le fond et celle-ci là non il y a peut-être eu un phénomène sismique ah c'est tout à fait habitable c'est vrai ça a l'air avec les énergies libres ça l'est je fais un dôme microclimat et dessous j'ai le climat que je veux c'est intéressant ces concrétions pierreuses en forme de géode il y a d'autres pierres aussi qui sont assez spéciales pourquoi il y a quelles qui sont autant sculptées par soi-disant l'érosion on va les avoir un peu plus loin hop regardez ça c'est le délire le noyage Fabelande c'est assez alpestre quelque part regardez ça à quel point on dirait quand même ça ressemble à autre chose d'ailleurs ça ressemble à ce qu'on se fait passer pour une base lunaire des fois et cette image là aussi elle est bizarre là c'est un alpiniste qui grimpe qui grimpe sur quoi c'est pas le bord d'une pyramide non ça pourrait a priori ça pourrait voilà la pyramide c'est une technologie mais c'est une technologie qui se sert de de polymachines qui peut permettre le phénomène de polymachines à condition de se servir justement de la récupération des énergies cosmiques terrestres cosmiques dans un univers électromagnétique en travaillant sur les ondes et en arrivant à à faire la traduction d'un d'une énergie ondulatoire en une énergie par exemple électrique ou calorifique ou mécanique je vois pas bien comment mais bon si quand vous pressez sur un quartz il émet une piezoélectricité en mettant une piezoélectricité vous obtenez sûrement une dilatation du quartz donc là il y a un effet mécanique je dirais enfin bon oui alors je sais pas c'est peut-être un oiseau il a les collègues qui arrivent là-bas en dessous je dirais que c'est quelqu'un qui grimpe mais je suis pas sûr c'est dur à dire par contre l'angle est sérieux et net on dirait quand même d'anciens châteaux tout ça un peu un peu ça ça pourrait être aussi des restants de l'expédition high jump qui a eu son corollaire version russe l'année d'après non c'était l'expédition allemande de 38-39 je sais pas d'ailleurs si l'amiral Berg n'y avait pas participé tout ce qui nous manque c'est les vues de soi-disant ce qu'il a décrit comme étant une plaine peuplée d'anciens mammouths et tout ça à une époque tout le monde portait ses bracelets fitness qui permettaient d'avoir les battements de coeur et on voyait les gars dans les bases secrètes qui faisaient leur footing l'application par satellite qui permettait de suivre ces gens permettait aussi de déterminer quel parcours était pratiqué et donc les étendues des bases différentes et il y en a aussi au Pôle Seine les bases secrètes où les mecs ils ont un truc qui biment avec une application qui permet par Google de savoir c'est des agents ils ont un numéro un niveau d'accréditation j'arrive à pas le dire d'accréditation défense surélevée c'est le grand secret du secret il y a eu des il y en a deux trois qui ont eu les oreilles qui ont chauffé là à mon avis je crois que maintenant c'était Tidbit je crois que vous avez du mal à la retrouver tu vois pas pourquoi d'ailleurs tu fais Wayback Machine il y a des fois où même sur Wayback on trouve plus les trucs pour retrouver data asiloom.com j'ai galéré et c'est même pas moi qui ai retrouvé c'est un autre et après on est remonté sur tout le dossier par contre moi quand j'y allais au tout début quand vous cliquez sur le petit insert vidéo qui illustrait dans un film de série B en général le phénomène d'individu cible du V-BAN de l'API la bio-API nous quoi en fait nous on est les moyens pour de on est l'interface nécessaire pour passer d'un programme à une action c'est un petit peu le même problème qu'à ChatGPT aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il ne peut pas gérer votre ordinateur c'est parce qu'il ne sait pas appuyer sur un bouton et vous allez voir Micode sa dernière vidéo il traite de ça c'est encore un sujet pour lequel c'est fou mais quel que soit le niveau qu'on aille pour l'instant l'ordi ne peut pas faire ça et en fait c'est à ça qu'on sert nous là j'ai l'impression sans nous leur machine ne marche pas en fait et après nous quand on ne sera plus là elles ne servent plus à rien à part pour eux évidemment bon c'est pas gros la Terre dans l'espace mais ça fait quand même un petit stock de minerais et je crois que le meilleur minerais c'est l'humain c'est de lui qu'on tire le louche et le louche c'est de l'unité cosmique quelque part c'est aussi une unité cosmique mais de commerce en fait ouais a priori bon écoutez on va s'arrêter là je vous remercie d'avoir suivi on s'arrête là parce que ça suffit juste c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres infos pour tout le reste on y reviendra ah ouais oui vu qu'il y a la disclosure OVNI il y a Michael Schratt qui a un site internet Michael Schratt sur Youtube S-C-H-R-A-2-T 2-T il me semble dans lequel il recense le plus possible d'interventions de l'armée sur des récupérations d'OVNI voilà et de corps donc assez souvent il y a des corps des petits humanoïdes à grosse tête assez souvent pourquoi petit à grosse tête il faut une grosse tête pour avoir le cerveau qui correspond et petite humanoïde parce que ça prend moins de place c'est le vaisseau a moins besoin d'être grand si vous mesurez 3 cm de haut et que vous êtes aussi intelligent voire plus que nous votre soucoupe elle tient dans le lave-vaisselle car wesh et qu'est-ce tu fais dans mon lave-vaisselle c'est pas l'éléphant bleu excuse-moi ciao voilà et puis les vaisseaux qui disparaissent si ça se trouve ils passent juste en invisibilité mais des fois c'est effectivement à mon avis la maîtrise du phénomène qui est signalé par le sigle du soleil noir c'est un peu qui correspond au déplacement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique qui lui permet de dépasser la vitesse de la lumière et de changer donc de dimension si on peut dire là c'est une technologie dont se servent certains ovnis ce n'est pas que le signe repris par une secte politico navi c'était un signe qui était connu c'est un signe énergétique qui existe sur la planète depuis c'est un des premiers signes gravés qu'on retrouve partout le swastika aussi et ça c'est une des visions énergétiques que la conscience perçoit lors du trépas il y en a quatre il y a la grille il y a la spirale il y a le swastika et je ne me rappelle plus il fallait voir Dan Winter qui en parle Dan Winter qui devrait faire une apparition et une conférence à Limoges lors du symposium ovni au cours duquel durant sa préparation il y a eu des photos effectivement prises d'ovnis dans le ciel au-dessus alors les gens ils sont sûrs que c'est des copains et tout j'en sais rien j'en sais rien moi dans une prison planète je dis que s'il y a des alliés des prisonniers qui voudraient s'évader ils ne peuvent pas se montrer sans risquer le courroux et la rétorsion de la part des gardiens actuels qui font tout pour qu'on évite de se rendre compte qu'on est dans une prison ce qui leur permet de nous réincarner avec ablation de la mémoire et on repart à zéro pour une vie bourrée de prises de louches et hop tout fonctionne tout fonctionne mais il faut que ça dure il ne faut pas qu'on puisse s'en évader il y a plein de moyens d'essayer de trouver les tunnels qui ont été construits les stratagèmes de si on était dans un casino de Martingal je dirais c'est les stratégies pour gagner à coup sûr une Martingal au casino alors voilà d'où l'intervention de Mike de MM Metallicman qui cherchait des gens qui essayaient aussi de s'évader pour essayer de trouver la solution mais bon il oubliait qu'il était implanté par des sondes qui ont été mises par le MJ-12 qui étaient en relation avec les Etis qui ont fait contact avec l'armée américaine dans les années depuis Roswell et même avant en fait et et même si 80% des observations actuelles sont des fois sont souvent du matériel de l'armée secrète des armées secrètes du matériel secret des armées et des entreprises de pointe qui ont des black ops et des skunk work c'est-à-dire des ateliers puants les ateliers vous ne voulez pas savoir ce qui s'y fait mais d'où le directeur général a pu apprendre assez de choses pour nous dire que tout ce qu'on pouvait imaginer il l'avait déjà et notamment les moyens de ramener E.T. à la maison et il a dit ça en 95 ou 98 je ne sais pas s'il ne s'appelle pas Wood Ed Wood je ne sais pas il n'était pas à la tête de Lucky de Martins mais d'un autre Raytheon peut-être non un autre enfin bon toutes ces entreprises qui ont bénéficié de l'écréma du projet Paperclip etc etc donc je pourrais enchaîner pendant deux heures au moins il faudrait que les images défilent mais j'avais dit qu'on s'arrêtait là donc je vous souhaite un bon voyage et à bientôt portez-vous bien et à bientôt Merci.